Salut, aujourd'hui on se retrouve sur Assetokarsa, premier du nom, forcément pas le nouveau et on va essayer de faire un petit peu de rallye. Il y a beaucoup de monde qui en parle, pas mal de monde qui fait des vidéos dessus, je vois. On va essayer de voir un petit peu l'intérêt de la version rallye d'Assetokarsa. Moi, personnellement, j'y roule pas, mais comme il y a pas mal de monde qui est dessus, je voulais au moins vous présenter et échanger avec vous pour savoir pourquoi vous vous y êtes, est-ce que ça vous intéresse, qu'est-ce que vous préférez par rapport à RBR, à Dirt 2 ou à EAWRC. Bon alors, on va regarder un petit peu déjà au niveau qualité, ce que ça donne. Alors, c'est des modes, il y a de l'officiel, il n'y a rien de payant, c'est gratuit. On va partir avec cette Toyota Yaris. Et au niveau de la spéciale, j'ai pris Portugal SS1, hop, voilà ici. Donc, c'est juste pour essayer, c'est juste pour en parler, c'est juste pour essayer de voir un peu ce que ça vaut. Parce que maintenant, on a accès au, ici, vous allez, je pense que vous voyez, vous voyez ici, quand vous allez ici directement, au lieu de mettre départ, arrêté, vous mettez Rally Stage. Alors, c'est depuis la version Shader Patch, je ne sais plus exactement laquelle. Moi, je suis sur la 0.2.5 premium, je crois que c'est dispo depuis la 0.2.4. Donc, forcément, en passant par le Patreon, je vous mettrai, comme d'habitude, tous les liens dans la description, là où j'en suis. Alors, encore une fois, il y a les notes. Moi, le seul souci que j'ai, c'est que je n'ai pas les notes indiquées, affichées, c'est des notes sonores. Donc, je n'ai pas été plus loin, ça doit exister, ça doit être possible, mais en tout cas, en place, ce que je vais tester là, pour moi, je n'ai que la version de mon copilote. Allez, c'est parti. Donc, déjà, vous voyez, les inscriptions, on vous dit de vous mettre sur la grille de départ, entre guillemets, d'appuyer sur le frein à main. Directement, on change de surface. Alors, ne faites pas attention au pilotage. Au niveau de la dérive, ça a l'air pas trop mal. graphiquement, ça se passe entre RBR et encore RBR et certains modes qui sont vraiment juste exceptionnels, mais entre RBR et E-A-W-R-C. Attention, ce n'est pas une critique. Forcément, on ne peut pas comparer un mode, si tant est qu'il soit bien fait, à quelque chose qu'on a payé, officiel. Pour ma question, ici, la dérive, c'est est-ce que vous utilisez le mode rallye d'assez tôt ? Et si oui, pourquoi ? Outre, bien évidemment, l'aspect gratuit, même si je sais qu'il y a des pistes payantes, ça, je sais, ça demande énormément de boulot. On va augmenter un petit peu le FFV. Et c'est vrai qu'on voit que certaines textures sont... Voilà. Ça, c'est vrai qu'on voit, c'est vrai qu'on voit, c'est vrai qu'on voit. Ça, c'est vrai qu'on voit. Ah oui, le changement sur l'asphalte, c'est mon... C'est bas. Ça accroche moins. Ouais, là, je suis un peu déçu du changement. Là, c'est plus dur, alors que normalement, sur l'asphalte, ça devrait être plus direct, en fait. Pour ça, j'ai toujours tendance, moi, personnellement, à dire que un jeu qui fait plusieurs choses ne peut pas faire ses plusieurs choses de façon topissime, quoi. Ça peut dépanner, ça peut faire le taf, vraiment, si vous n'avez pas envie de débourser. Mais de la même façon que pour moi... Attention, encore une fois, parce qu'il n'engage que moi, c'est mon avis, avant qu'on me saute dessus, comme d'habitude. La F1, pour moi, les modes de Assetto sont certainement très bons, mais pour moi, ça ne remplacera pas F1 l'officiel, quoi. Avec tout son règlement, avec toutes ses pistes, avec tous ses sponsors, avec tout ce qu'il faut, quoi. Ah oui, on va dire, le plus important, c'est la tenue de route, le FFB, le ressenti. Ouais, mais enfin, si tu n'as pas tout le règlement... À moins que tu ne fais pas de course, tu ne fais que du hot lap. Dans ce cas-là, pourquoi pas. Ah ouais, là, je l'ai bien senti, le... Et sur certaines vidéos, notamment, je crois que c'était anglaise ou américaine, je ne sais plus, certains, dans les commentaires, demandaient... Qu'il espérait que le rallye serait dispo sur Assetto Kasa Ivo. Les gars veulent qu'il y a tout dans Assetto Kasa Ivo, tout ! Donc là, vous ne voyez pas sur mon trip, mais sur le côté gauche, il y a... Oh, là, je vais me tuer. Non, ça va encore. C'est serré, ici. Il y a les indications... Pour savoir où vous en êtes au niveau de la spéciale. Il y a du monde, ici. C'est facile. Oh, je ne l'ai pas vu. Oh, je ne l'ai pas vu. Oh, je ne l'ai pas vu. C'est dommage. Je vais taper le petit frein à main. Oh, là, je me tue. Oh, là, je me tue. Oh, là, oui. Oh, oui. Oui, c'est ça, le problème. Tout n'est pas fait. Encore une fois, comme je l'avais dit pour la Formule 1, tout n'est pas fait pour... pour faire partie intégrante du mode rallye sur Assetto. Alors, ça va s'améliorer certainement, mais... Ouais, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas... Alors, je fais un petit peu de merde. On peut lire, clairement. Allez, on se le tente. Je m'en suis sorti, je ne sais pas comment. Mais je m'en suis sorti. Fini. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous présenter sur ce mode rallye d'Assetto. Ça, premier du nom. Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous aussi, ça vous intéresse. Moi, très honnêtement, ça peut le faire pour dépanner. Mais en aucun cas, je pourrais prendre plus de temps pour faire du rallye sur Assetto. Allez, jouez ça dessus. Je vous dis à une prochaine. Tchuss.